Balsaluch, une terre qui se confond avec un coq. J'ai adoré visiter Balsaluch, ses rues piétonnes, son marché. Mais Balsaluch exige que nous parlions de son coq. En fait, le coq est le code du Portugal. Quel plaisir cela me fait de le voir partout au pays et de le sentir cité et recréé par Ollier Rouge de Balsaluch. En fait, ce coq nous amène à table, à la justice rendue. La légende raconte qu'un criminel n'avait jamais été jugé. Un jour, un pèlerin de Santiago dînait à Balsaluch et quelqu'un de la taverne pensait l'avoir reconnu comme étant le criminel non jugé. Il est important de savoir que Balsaluch fait partie de la route portugaise vers Santiago. Cet homme a réussi à arrêter le pèlerin. Qui n'a en fait pas pu prouver son innocence ? Je m'imagine dans cette scène. Comment prouverais-je ce que j'ai fait ou non dans un temps où il existait si peu de preuves de nos allées et venues ? Le pèlerin a été condamné à la potence. Il fallait rendre justice pour le crime non jugé. Le jour de la potence, le pèlerin n'avait qu'une seule demande. Se présenter devant le juge, qui l'avait condamné sans l'entendre. Le juge était en train de s'alliver pour un coq qui avait été préparé pour lui cette nuit-là. L'accusé s'est agenouillé au pied du juge et a plaidé pour le pardon. Le juge a regardé l'homme et le coq qui allaient devoir attendre. Les demandes du pèlerin de Santiago n'ont pas su émouvoir le juge affamé. C'est Santiago que le pèlerin a invoqué en déclarant « C'est tellement vrai que je suis innocent du crime que l'on m'accuse que le coq sur la table chantera encore. » Le juge éclata de rire et resta sans dîner. Le cuisinier a ri dans la cuisine car c'est lui qui a fait rôtir le coq. Croyez-le ou non, à la fin de la nuit, le coq était couvert de plumes et a chanté. Et le pèlerin coupable est devenu un pèlerin innocent et a pu poursuivre sa route. Les Portugais se sont retrouvés avec la légende et un coq qui parle du Portugal. Si vous passez par Barcelos, vous voudrez également essayer le coq routi qui a reçu les honneurs d'un concours gastronomique et est devenu une référence dans la table portugaise. Bon appétit et bon voyage! À 54 km au nord-est de Porto, la très jolie ville de Baraga, la Pieuse, parfois surnommée la Rome portugaise, aligne les églises baroques qui résonnent le mid-cloche. À 5 km à l'est de Braga, exprimant un curieux mélange de baroque, pur style et de kitsch, l'escalier menant au sanctuaire du bon Jésus d'Oumont fut imaginé et construit par les évêques du 18e siècle. Il existe une légende sur la ville. Toutes les portes de Braga ne sont pas ouvertes. Mais j'adore l'expression « Êtes-vous de Braga? Fermez la porte! » Monseigneur Don Diogo de Souza, au 16e siècle, a décidé d'ouvrir une nouvelle porte dans la ville de Braga. Aujourd'hui encore, on l'appelle la nouvelle porte. Il voulait encourager la roi de Souto et son charisme commercial et créer un accès extra-mur. Comme les temps étaient paisibles, le bon évêque a décidé de ne pas mettre de porte, contrairement à ce qui est arrivé aux sept autres portes de la ville. Cette porte, cette ouverture, est là pour démontrer qu'il y a des gens généreux. Des gens qui gardent leur porte ouverte, pour ceux qui reviendront, et cette fois pour de bon. Au nord-est de Porto, Guimraeche est le berceau de la royauté portugaise. Cette petite ville, située au nord de Porto et au sud-est de Braga, mérite une visite. Cité médiévale bien conservée, cette ville d'art est étroitement liée au destin d'Afonso Henriquez, premier roi du Portugal, qui est inaquis vers 1110. Depuis une haute colline, l'imposant château en granit et le palais des ducs dominent la ville basse. Il est judicieux de commencer la visite par ces deux bâtisses médiévales, puis de descendre au cœur de la cité, où l'on pourra admirer de belles façades de maisons, ornées de balcons en bois. Fille du roi de Castille et Léon, la mère d'Afonso Ier devient régente du comté de Portugal à la mort de son mari Henri de Bourgogne. Teresa souhaitait conserver les liens qui l'unissaient à l'Espagne d'alors, mais son fils, Adfonso Henriquez, ne l'entendait pas ainsi. Après avoir repoussé les musulmans conquérants hors du comté, le futur roi du Portugal devenu chevalier, contraignit sa mère à l'exil, après l'avoir séquestrée dans le donjon du château de Guimaraes. Il négocia alors avec Alphonse VII, roi de Léon, un accord menant à l'autonomie de la région de Portugal, qui donnerait son nom plus tard au pays tout entier. Il s'auto-proclama premier roi en 1140. Revenons maintenant à Porto pour terminer la journée avec une petite croisière sur le Douro. Il faut savoir que la vallée du Douro est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un endroit tout à fait sublime. Alors bonne croisière et belle fin de journée. Le Portugal ne manque vraiment pas d'histoire et de légende. C'est aussi ce qui fait de ce pays un pays si intéressant à découvrir. Bonne visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501